... Alors c'est le service régional de police judiciaire de Limoges qui a engagé cette enquête et qui a sollicité l'assistance des antennes du RAID de Bordeaux et de Toulouse pour pouvoir interpeller 15 personnes sur 10 points dans la ville entre 6 heures et 8 heures et demie à l'Iramat. L'objectif était d'interpeller l'ensemble des acteurs du réseau de trafic de produits stupéfiants sur la place Jourdan. Nous souhaitions pouvoir les avoir tous ensemble et puis également pouvoir saisir les différentes petites quantités de drogues qui étaient dissimulées un peu partout dans les domiciles des différents protagonistes. En particulier ceux des petits revendeurs. C'est très compliqué de monter ce type d'enquête tout simplement parce qu'il faut pouvoir caractériser les transactions. Une fois qu'on a caractérisé les transactions, il faut pouvoir démontrer qu'il s'agit bien de gens qui agissent de manière coordonnée, qui sont en relation, qui bien évidemment le font de manière habituelle. Tout cela est assez complexe à démontrer et c'est là-dessus que nous avons travaillé principalement. Cette opération, ça fait deux mois qu'on est en lien régulier, voire hebdomadaire, avec les enquêteurs et c'est vraiment un travail commun et une réussite commune. Je pense que pour l'ensemble des Lille Mugeot, pour l'effort de la municipalité, c'est surtout montrer que les habitants sont pris en compte, à la fois les habitants de Beaubreuil la semaine dernière, c'est-à-dire leur dire la police est toujours là, le parquet est sensible, on s'en occupe, c'est pas facile, mais on est là, ça fait partie de nos soucis, ça fait partie de nos préoccupations et c'est des préoccupations majeures. Et la place Jourdan était une préoccupation majeure de la part du parquet. Le réseau de la place Jourdan, c'est quand même une des portes d'entrée de notre ville, de la ville de Limoges. Vous arrivez à la gare, vous faites 500 mètres, vous tombez sur des gens qui sont en train de voter de la drogue ou vous ne pouvez même pas vous asseoir sur un banc parce que vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas donner rendez-vous à un ami pour lui dire venez me chercher sur la place Jourdan. Je crois qu'il fallait vraiment rendre cette place à ses habitants.